Alain Vieux est architecte de l'intérieur et ça m'intéresse fortement d'avoir votre regard sur cet univers de l'impression numérique. Est-ce votre première visite sur ce salon ? Alors oui tout à fait, c'est ma première visite sur ce salon. Qu'en penser ? Je suis venu avec un petit peu une réticence sachant que nous en tant qu'architecte d'intérieur et suivant notre clientèle Savoyard, souvent nous travaillons avec des matériaux souvent un peu nobles, la pierre, le bois et souvent nos clients en particulier nous demandent cela. Maintenant je connaissais un peu tous ces produits d'impression et aujourd'hui je m'aperçois qu'ils évoluent très très vite. On a toujours des contraintes de coût. On sait que les matériaux nobles ont un coût. Pour tout ce qui est boutique et autres je pense que ce sont des matériaux d'avenir. Rapidité d'exécution, rapidité de mise en oeuvre aussi c'est quelque chose qui vous intéresse ? Oui et surtout au détriment peut-être de certains artisans dans ce type de fonction, rapidité d'exécution et côté je dirais facile de pose. On n'est pas lié à des contraintes de séchage, de planning, etc. La question que l'on s'oppose toujours c'est est-ce que je peux faire réaliser ces différents objets chez moi, dans ma région ? Vais-je trouver l'imprimeur qui aura la bonne machine pour pouvoir me réaliser cela ? Est-ce que vous avez déjà un peu pris connaissance de ce qu'il était possible de faire dans votre région ? Vous me parliez donc c'est en-dessus d'Alberville, on dessert des stations comme les saisies, on n'est pas très loin de Courchevel, Méribel, enfin toutes les stations de montagne. Pour répondre à votre question on a trouvé tout à l'heure des professionnels qui répondent complètement à nos besoins. Si des fois j'ai envie de faire quelque chose, je sais qu'ils travaillent sur tous les supports, qu'ils seront réceptifs aux demandes qu'on va leur... enfin ce qu'on va faire et reste plus que pour moi à avoir le problème de coût en fait. Faire des comparaisons entre des matériaux nobles, des coûts et voilà. Et donc c'est là dessus qu'on va travailler je pense dans les prochaines semaines avec les différentes personnes que j'ai eu agréablement la chance de voir aujourd'hui. La dernière question que je vous poserai c'est sur cette personnalisation. On est dans une fuite en avant par rapport à ce sujet de la personnalisation. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure solution que de faire appel à l'impression numérique pour réaliser ces choses-là ? Pas forcément. C'est-à-dire que voilà chaque client a son profil. Je pense que la première chose pour un architecte d'intérieur c'est de respecter le client, ses besoins, sa philosophie et sa sensibilité. Si on peut passer du produit numérique et bien bravo. Merci à vous, bon salon. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada